Yosh ! Salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review du chapitre 225 de My Hero Academia, au beaucoup de Hero Academia, chapitre encore une fois très très attendu, très très excellent, avec une fin de chapitre, mais oh la 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 la, creepy assoué j'ai envie de te dire, non franchement voilà, il faut dire ce qui est. Alors c'est vrai que bon, en relativisant un petit peu ce chapitre, c'était pas de ouf-guedin on va dire par rapport au précédent, calme-toi à toute proportion, regardez, parce que là je vais pas me contredire des secondes après ce que je viens de vous dire, j'ai vraiment beaucoup appris ce chapitre, même si bon, je peux comprendre qu'il plaise pas des masses à la masse, ou qu'il est peut-être moins plu à certains, voilà, pour être tout à fait complet, même si bon, j'attends pas pour le coup vos retours dans les commentaires pour qu'on me disiez ce qu'il en est, mais quoi qu'il en soit, la suite mon ami, oh la 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 la. Donc on va déjà débarrer avec la discussion entre Guylann et Rodestro, parce que déjà rien que par rapport à ça, il y a un truc auquel j'ai pensé, et auquel forcément, allez, je pense qu'à peu près tout le monde a dû penser, c'est parti. Donc retour à Daika, donc la ville de l'armée de libération des Alters, quoi qu'ils ont pris ce contrôle, donc on apprend qu'il est plutôt bien situé, tu vois, en périphérie, on va dire, des grandes villes et tout, où ils peuvent donc parfaitement vivre en pseudo-autarcie, tu vois, au sein justement de leur ligue de libération des Alters. Et on a un petit jeu de dupe plutôt plaisant entre Guylann et Rodestro, pour savoir qui est le plus insensé des deux groupes, à savoir la Ligue des Vilains ou l'armée de libération des super-pouvoirs. Et force est de constater que Rodestro est très perspicace, tu vois, vu qu'il a deviné que la Ligue des Vilains, justement, n'avait plus de Nomu à disposition sous la main pour raser la ville. Et donc, voilà, il n'y en avait aucun qui menaçait d'arriver, parce que, tu vois, Guylann lui dit, méfie-toi, tu vas te prendre un Nomu sur la gueule et tout, et ça va être compliqué pour toi à gérer. Et Rodestro qui lui explique, bah non, le meilleur d'entre eux, donc Hight-Head, il a déjà été neutralisé, et que pour le coup, sinon, ils s'en seraient resservis d'autres et tout, même si loin de se douter, bah que c'est justement un trop cher petit Doc qui l'écrit. Tu vois, ils pensent vraiment qu'ils sont liés à All4One, c'est pas totalement faux non plus, tu vois, par rapport à leurs alters, mais voilà, c'est pas qu'il y a le Doc derrière qui est en train d'en fabriquer et qu'il y en a d'autres qui vont tomber. Mais surtout, 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 lui, tu vois, qu'il pense qu'il n'y a rien venant d'All4One qui peut arriver et qu'il n'y a rien de plus puissant qu'Anomu qui peut arriver, quand il va se prendre Gigantoma qui a sur le coin de la gueule, qu'il n'aura pas du tout vu venir, il sera pas prêt, il sera pas prêt. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Enfin voilà, ça va vraiment être un truc de ouf, et rien que pour ça, je t'avoue que j'attends vraiment avec impatience à l'arrivée de Gigantoma Ka, parce qu'en vrai, on peut faire un parallèle entre Gigantoma Ka et les Nomus, tu vois, en termes de corpulence, de puissance et tout, mais voilà, en fait, Gigantoma Ka, c'est le GOAT des Nomus, entre guillemets, c'est le prototype des Nomus, d'une certaine façon, d'un certain point de vue, on est d'accord ou pas par rapport à cet aspect-là ? Donc voilà, quand il va se pointer, franchement, je me délègue d'avance de tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En parallèle de ça, on retourne donc sur les combats qui se déroulent en ville, et ça devient plutôt compliqué pour nos amis les vilains, tu vois, on se focalise un peu sur Spinner, tout ça, on voit pas trop le reste, c'est vrai, surtout être sur Toga après, donc ils sont bloqués comme jamin, et tellement en sous-nombre comparé à toute la ville, voilà, qui fait partie de l'armée de libération de Super-Zaltern, donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Et on retourne donc sur Kizuki, qui continue de prendre Toga pour cible en combat singulier, tu vois, forcément, donc votre petite journaliste. Et pour son interview, donc, mais qui forfaronne un petit peu tellement, voilà, qu'elle ne voit pas trop ses sbires collègues tomber autour d'elle comme des mouches, j'ai envie de te dire, c'est que Toga l'a fait pour sa gueule. Et pour cause, vu que Toga est passé aux choses sérieuses avec son alter, et elle s'approche dangereusement, bah oui, elle a dû se faire passer pour quelqu'un, tu vois, le temps de pouvoir réussir à se rapprocher avant de reprendre sa vraie silhouette, ou alors elle a été tellement rapide qu'elle n'a pas pu être bloquée, mais voilà, elle s'approche dangereusement, justement, de Kizuki, mais elle est quand même repoussée, juste à temps, par tous les sbires qui restaient autour de cette dernière. Et donc, on en apprend un petit peu plus sur Kizuki, à savoir son nom de vilain, slash membre de l'armée de l'armée de libération des alters, plus précisément, pour être complet, donc qui est Curious, et son alter, qui est donc les mines, en fait, tout simplement, à savoir, bah, de pouvoir transformer des personnes en mines et tout, donc ça m'a beaucoup fait penser aux explosions de Bakugo, tu vois, parce que mines, explosions, tout ça, c'est un petit peu lié, donc pourquoi pas un affrontement entre les deux, ultérieurement, même si je t'avoue que l'alter de Bakugo, qui est un petit peu plus, même si le côté pratique et surprise, surtout, de celui de Kizuki, ou Curious, vous l'appelez comme vous voulez maintenant, est quand même pas mal aussi, elle est plutôt bien lotie, et en effet, elle peut transformer en mine, bah, tout ce qu'elle touche, même si c'est à une échelle moindre, on va dire, au niveau de l'explosion, de la répercussion, entraînement à Bakugo, même si ça peut être extrêmement pratique, comme on le verra un petit peu après. Et pour cause, notre petite Toga, qui, elle, avait du matos, justement, sur elle, encore une fois, au point, pour pouvoir réussir à capter plusieurs, bah, plusieurs personnes, en fait, qui essaient de s'en prendre à elle, avec des seringues, tu vois, donc qui lui permettent de prendre leur sang, pour pouvoir, bah, après, retourner à la situation à son avantage, en se faisant passer pour eux, en se montant la zizani, et tout, tout ça, pour pouvoir réussir à s'en sortir, donc on pourra mieux semer le trouble, en fait, par la suite, sauf que, manque de pot, bah, Curious avait anticipé, bah, oui, forcément, elle devait connaître la terre de Toga de longue date, et donc, elle a piégé ses propres hommes, ses propres sbires, et n'a pas hésité à les faire sauter, vu qu'elle les avait transformés en mine, bah, oui, elle nous a expliqué, justement, que tout ce qu'elle touchait en mine, bah, pouvait, enfin, elle ne l'a pas expliqué, mais, voilà, elle m'en avait dans le texte, donc on s'en doutait un petit peu, et du coup, bah, le contre-coup est terrible pour Toga, je t'en doute bien, surtout au moment où, voilà, elle est en train d'absorber du sang pour pouvoir se transformer. Mais, et Curious va nous aider, ça aussi, en anime, putain, j'attends de voir comment ils vont gérer ça, surtout par rapport à la censure et tout, ça va être pas mal, enfin, surtout qu'il n'y a pas trop de censure, tu vois, dans l'anime, donc, voilà, qu'ils vont restituer ça tel quel, et surtout, bah, pour la scène creepy, à la fin, ça va être un truc de fou. Curious, justement, en parallèle de ça, nous apprend aussi qu'elle en sait pas mal sur Toga, elle a pas mal enquêté, justement, en tant que bonne journaliste, qui est visiblement une fille de bonne famille, riche, surtout que, visiblement, ses parents ont fait pas mal de tintouins quand elle a disparu à l'époque, donc quand elle a commencé, en fait, à devenir une vilain, et donc, qui aurait décidé de partir un petit peu en sucette et en cacahuète à la fin du collège, en disparaissant un petit peu du jour au lendemain. On aura une petite précision, un petit peu à la fin, via ce qui semble être une trois petites cases de flashback avec Toga, qui avait les cheveux loin à l'époque, vous voyez, même en la main en tenue d'étudiante et tout, où elle semble, en fait, avoir commis son premier meurtre à cette époque-là, visiblement, au lycée, avec un couteau slash cutter, et qu'elle avait déjà un petit peu cette air un petit peu psychopathe, donc j'espère qu'on aura un flashback un petit peu plus précis et concis, ce sera peut-être d'ailleurs pour voir le chapitre qui cesse pour être, somme toute, pas mal, mais quoi qu'il en soit, en parallèle de ça, on voit justement, voilà, aussi, le parcours de Kizuki, et comment, justement, Redestro la motiver à faire des interviews et à être plus consciencieuse dans son boulot. Et du coup, on termine le chapitre avec Toga, qui est encore plus folle qu'avant, encore plus psychopathe qu'avant, et elle estime avoir et vivre surtout une vie normale avec sa tête de psychopathe slash creepy sur 20. Ok, 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 ok ! Ah bah ouais, pour le coup, c'est la réaction, je pense, que tout le monde a dû à peu près avoir à la fin de ce chapitre, tellement c'était, pfff, c'était un truc de fou, et voilà. À l'instar, en fait, de la tête de Shigaraki, de psychopathe qu'il avait, rappelez-vous, c'était à la fin de la saison 2, quand ils croisaient Midoriya dans le... Je ne sais pas si c'était un parc d'attractions, ou si c'était une fête foraine et tout, je vois, il avait pris Midoriya à part, pareil, il avait une tête ultra creepy. Elle était encore plus creepy, pour le coup, c'est vrai, dans le manga que dans l'anime, ça, je l'avais bien souligné à l'époque, donc à voir, pour qu'ils arrivent à faire aussi bien pour le cas de Toga, ici, à la fin du chapitre. Et du coup, au terme, en reprenant vos commentaires, vous n'avez pas été des masses à commenter, mais au moins, vous avez fait des commentaires relativement longs pour la plupart, donc on va reprendre tout ça sans transition, c'est 10 parts. Alors, les planches étaient grave classes, et bah, j'ai envie de te dire, c'était encore plus le cas cette semaine. Shigaraki, on a beaucoup dans le froc et dans la tête, c'est sûr, ah bah ça, pour le coup, c'est le mérite d'être clair, et pour le coup, on attend encore plus de voir ce que ça va donner. Alors, je vois pas comment on va faire la ligue pour gagner, il manque sérieusement de force de frappe, seul Shigaraki d'habit et spinner, on connait pas son alter, mais avec son épée, c'est vrai. Enfin, on aura peut-être plus de précisions aussi sur lui ultérieurement, ça se trouve, si on va se focaliser sur un membre de vilain, à chaque chapitre, on va se focaliser sur un membre de la ligue de vilain et sur son combat, pour qu'on pousse, pour être stylé aussi. Et puis bon, pour Toga, c'est pas terminé, mais si on peut en apprendre plus sur certains, ça pourrait être pas mal non plus. Et donc, Tac Tac peut faire beaucoup de dégâts, surtout que c'est difficile de tenir face à beaucoup de monde, ils vont vite être submergés, je pense maintenant, à voir avec Gigantomaka, mais lui, il veut juste se battre avec Shigaraki, non ? Donc comment ils vont faire pour faire combattre Gigantomaka seulement contre la LSP ? Et pour Toga, ça va être dur face à Chetose Kizuki, l'alter de Toga, donc ouais, Kizuki est curieuse. L'alter de Toga n'a rien d'offensif, et elle sait juste se battre avec des couteaux, avec un niveau assez moyen, mais on a vu quand même les one-shot qu'elle a fait dans le chapitre. Elle s'était vite fait contrer par Uraraka, qui avait juste fait un petit stage d'art martiaux, sèche défense, après Toga a sûrement évolué, et j'espère être surpris. Je pense que t'as dû être surpris quand même par ce chapitre-là, j'attends tes retours. Et pour finir, j'ai une demande à te faire. Ah, vu que je lis les chapitres de My Hero Academy en anglais qui sortent le vendredi, je pourrais te faire un commentaire directement sur le chapitre que toi tu lis. Je sais pas si tu comprends XD, genre quand on fait des commentaires, tu les lis la semaine suivante, après avoir lu le nouveau chapitre, donc nos commentaires sont en retard. Et donc pour remédier à ça, je ferai mon commentaire du chapitre 226, sur ta review du chapitre 225, pour que tu puisses le lire quand tu auras lu le chapitre 226. Voilà, j'attends ta réponse pour savoir si je le fais ou pas. Mais vous pouvez totalement le faire, il n'y a absolument aucun souci. D'ailleurs, certains le font déjà, dans d'autres reviews, ils ne m'ont pas demandé la permission. Et de toute manière, en fait, dès que vous arrivez à lire le chapitre en anglais, vous pouvez mettre votre commentaire. De toute façon, moi je le verrai au niveau de la publication. Alors juste précisez bien que vous parlez du chapitre... Ah bah non, de toute manière, j'aurais lu le chapitre. Ouais bah non, je découvre... Ouais bah si, je découvre vos commentaires de toute manière, à un moment où je pensais que vous pouviez me spoiler avec vos commentaires. Bah de toute façon, voilà, il faut juste que je continue de bien faire comme maintenant, et de pas checker vos copies justement avant d'avoir lu le chapitre. Bah non, tu peux parfaitement le faire, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Certains le font déjà, bah d'ailleurs tu vois, les derniers commentaires, 19h et il y a 4h, donc tu vois, bah voilà, ils ont bien lu le dernier chapitre pour réagir. Donc non, ouais, tu peux aussi réagir au chapitre du jour aussi dans... En avance, voilà. Ta proposition est acceptée. Ouais, tout à fait complète. Alors j'ai une théorie en tête depuis un moment sur Toga, quelques semaines en fait, et si dans le fond, elle était une fausse adolescente, genre une adulte avec une difformité qui lui donne constamment l'âge d'une lycéenne ou autre hypothèse. Est-ce que cette tête est sa véritable apparence et qu'elle porte ses habits de jeune par peur plaisir pervers ? C'est possible aussi, même si elle avait pas de taf la même tête du quand elle était au lycée, forcément. Voilà, uniforme oblige. Vu son alter, ses méthodes et sa personnalité, je crois qu'elle n'est pas impossible qu'elle retienne quelqu'un dans un endroit secret en maintenant cette personne en vie pour avoir une réserve considérable de sang chaque jour. Ouais, genre en mode psychopathe tout, mais ouais, il y a totalement moyen. Parce que malgré le fait que ses actions soient totalement assumées par elles-mêmes, j'ai toujours trouvé sa folie particulière, même par rapport à Harley Quinn, l'inspiration pop culturelle à laquelle on pense. Bah oui, forcément, le plus en la voyant, ce n'est pas le même genre de folie sanguinitaire, mais bon, dans tous les cas, peu importe son histoire, j'adore ce personnage, j'ai beaucoup de mal à la départager avec Oumura Raka en tant que mon perso féminin préféré de Mayora Kida. Et pourtant, c'est deux écoles, deux styles différents, tu vois. Mais c'est vrai que les deux sont attachants et elles sont d'excellents personnages, extrêmement bien décrits. Ça fait plaisir quand on voit qu'elle avance, mais se contenter d'une sakura. Bref, si le docteur a dit que Dabi venait de perdre son petit Hood, c'est-à-dire Hight Hand, alors ce combat contre la LSP se déroule après le combat Indivore et Hawks contre Hight Hand. Au début de cette... Oui, bah oui, forcément, tu vois, pour... C'est-à-dire que tu avais lu le chapitre avant de commencer, c'est vrai. C'est vrai que j'avais totalement oublié, tu vois, de transposer au niveau de la chronologie, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans le passé. De moins, là, c'était après le fight contre Hight Hand. Mais avant, pour le coup, les affrontements entre classe 1A et 1B. Hawks et Hight Hand, au début de cet arc, on a vu... Pardon. Oui, on a vu le héros... Slide and Go terminé le travail de Shoto et Bakugo, ce qui veut dire qu'il a survécu à la rencontre entre la Ligue et la LSP. Ah bah oui, c'est vrai, pour le coup, vu qu'on l'a revu il n'y a pas très très longtemps, mais dans le présent, oui, tu vois, pour le coup, c'était un héros qu'on avait vu. Mais après, voilà, peut-être qu'il n'est pas tombé sur... Sur... Sur vraiment, voilà... Il n'a pas dû tomber sur... Sur un des membres puissants de la Ligue des Béens, je pense, à moins qu'ils sont vraiment très très forts. Slash Bag va sûrement durer encore quelques chapitres, mais pour que les gens ne perdent pas trop le fil des événements, l'auteur devra faire des liens avec des événements qui se déroulent parallèlement à ce combat entre ces deux organisations. Et pour le coup, même avec des événements qui se passent en temps réel, tu vois, avec nos héros de l'académie. Donc, pour le coup, ces points qui ont été soulignés font parfaitement le parallèle, tu vois. Tout comme les infos qu'on a eues dans le chapitre d'aujourd'hui avec le parallèle avec le combat entre Dabi et Aït N. Moi, en tout cas, j'espère que ce petit chapitre de Réus aura plu. Je vais prendre encore une fois énormément de plaisir à vous faire ce petit Réus. Je vous dis avec beaucoup d'impatience, rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de Ma Nero. D'ici là, restez connectés, passez un très, très bon week-end puisqu'on attend du très, très, très lourd. Réagissez-vous dans les commentaires et n'oubliez pas le tip, euh, le tip, le utip. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement et gratuitement, encore une fois, vous avez tous les liens dans la description. Voilà, c'est gratuit. Vous avez juste à mettre des pubs si le cœur, vous avez un petit peu de temps à consacrer à tout ça. Et moi, sur ce, je vous dis avec beaucoup d'impatience, rendez-vous à la semaine prochaine. S'il a resté connectés, prenez soin de vous. Salut à tous, mes mous-gis ! Sors-d'en.